Parler en détail sur ce dont tu as besoin et tout. Et Dieu t'aidera au nom de Jésus. D'accord. Déjà, on regarde dans Acte chapitre 4. Regardons tranquillement. Shalom à tous les hommes de Dieu qui se connectent. Arthur, prophète Akka, tu es béni au nom de Jésus. Romain, Franck, Alapini, Shalom mon fils, Nancy Ndangui, tu es béni. Ok. Donc, je vous salue d'avance. Tous ceux qui vont se connecter, soyez bénis d'avance. Acte chapitre 4. Regardons tranquillement dans Acte chapitre 4. Il y a une chose qui est intéressante dans Acte chapitre 4. La Bible dit au verset 29. Acte chapitre 4, verset 29. La Bible dit, ce sont les disciples qui priaient après une persécution. C'est-à-dire après que Pierre et Jean avaient été arrêtés et tout ça. Donc, ils sont revenus. Donc, vous pouvez voir ça dans le premier verset, à partir du verset 1 et 4. Voilà, vous pouvez voir ça. Donc, ils sont revenus, ils ont raconté tout ce qui s'est passé avec les pharisiens et tout. Tout, tout, tout. Avec les pharisiens et tout. Et, donc, quand ils ont raconté, les autres disciples, n'est-ce pas, ont commencé à prier. Donc, ils ont commencé à prier à partir du verset 24. À partir du verset 24. Mais là, moi, je vais prendre simplement verset 29 et puis verset 30. Parce que c'est ce qui va nous aider. Donc, verset 29, verset 30, c'est ce qui va nous aider. Ils disent « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étant dans ta main. » Le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, les disciples, après la persécution, ils ont prié ainsi que Dieu leur donne la force d'annoncer sa parole avec assurance. C'est-à-dire sans avoir peur de qui que ce soit avec assurance d'annoncer sa parole avec assurance. Et ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main pour que lorsqu'ils annoncent sa parole avec assurance, ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci beaucoup Myriam Doise. À chapitre 4, verset 29 et le verset 30. Donc, au verset 29, ils demandent à Dieu de leur donner l'assurance pour prêcher, l'assurance pour annoncer l'évangile, sans avoir peur des persécutions, sans avoir peur des menaces et tout. Maintenant, au verset 30, ils ajoutent et demandent à Dieu d'étendre sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus. Donc, vous voyez qu'ils ont demandé, les premiers disciples ont demandé à Dieu de leur donner la capacité d'opérer des miracles pendant qu'ils prêchent. Ce point-là est important, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les chrétiens commettent une erreur, celle de rejeter les miracles et de ne plus vouloir de miracles. Les premiers disciples, c'est-à-dire les enfants spirituels des apôtres, eux qui se sont convertis sous l'onction des apôtres, ont vu dans la vie des apôtres l'opération de grands miracles, de prodiges et de signes. Parce que ce qui a emmené cette prière, c'était le miracle de guérison du paralytique de la Belle-Porte, en acte chapitre 3, donc au chapitre précédent. Et quand cet homme a été guéri, il y a eu une foule qui s'est réunie et Pierre a saisi l'occasion pour prêcher. Il a gagné 2000 âmes. Et quand les pharisiens, les chefs du peuple ont entendu, ils sont venus se saisir d'eux. Et c'est comme ça qu'on les a mené à un procès, improvisé. Donc, il ne faut pas que vous les chrétiens, il ne faut pas commettre une erreur. Ne rejetez pas les miracles sous prétexte qu'il y a beaucoup de faux miracles aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne font pas les choses, qui sont bien, il y a beaucoup de... Non, ça n'a rien à voir. Le fait que des gens fassent des choses interdites par Dieu ne veut pas dire que Dieu a interdit une chose. Il ne faut pas confondre ce que Dieu a interdit et puis la contrefaçon de ce que Dieu fait. Acte chapitre 4, verset 30, nous montre clairement, verset 29, verset 30, que les premiers disciples, les fils spirituels des apôtres ont prié. Il n'y a pas que les fils spirituels des apôtres, d'abord aussi les disciples qui les avaient accompagnés, puisqu'ils étaient à la pentecôte, dans la chambre haute. Ils étaient 120, donc il y a les 12, n'est-ce pas, ils étaient 11, plus 109 personnes, puisque Judas était déjà mort. Et après, ils ont, n'est-ce pas, remplacé Judas par Matthias. Donc, il y avait les 12, après, il y avait un grand nombre de disciples qui avaient suivi Jésus, parce que les étiens et tout ça, là aussi, ils étaient dans le groupe. Donc, il y avait eux là, et il y avait encore ceux qui ont gagnés, les 3000 personnes qui ont gagnées, n'est-ce pas, à la pentecôte, qui étaient les fidèles. Donc, il y avait les disciples, il y avait les fidèles, il y avait les apôtres, et quand il y a eu cette persécution, ils ont prié pour que Dieu fasse des miracles. Vous voyez, donc, il ne faut pas que vous tombiez dans le piège de Satan, parce que le diable, en organisant le faux miracle, et en faisant tout ce qu'on appelle, dans mon pays, par exemple, en Côte d'Ivoire, on appelle ça les schémas, les choses organisées. Déjà, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, qu'il y a les faux miracles, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, aux Etats-Unis, partout, partout. où le nom du Seigneur est invoqué, l'ennemi aussi est présent. Donc, partout, il y a les faux miracles. Mais il ne faut pas que vous rejettiez les miracles, sous prétexte qu'il y a les faux miracles. Ça, c'est une heureuse satanique. C'est une heureuse, parce que celui qui rejette les miracles, rejette son propre miracle. Dieu ne fait pas tout par sa parole. Voici la preuve, à chapitre 4, verset 29, et donne à tes serviteurs d'annoncer, et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Vous comprenez ? Donc, il y a la parole qui vous est annoncée. On vous annonce la parole. On vous enseigne la parole. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Au verset 30, ils ont dit, « En étant dans ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Donc, il ne faut pas que vous souhaitiez avoir des pasteurs qui ne font que prêcher, qui ne font qu'enseigner, et à la fin, on dit « Amen, il n'y a pas de miracle. » Ce n'est pas de Dieu. Si vous souhaitez uniquement des enseignements, sans aucun miracle, là, vous ne faites plus la volonté de Dieu. Voilà. C'est bien, ma fille. L'ennemi cherche à discréditer les œuvres de notre Seigneur. C'est ça. Donc, aujourd'hui, ça me fait mal, et certainement, ça fait mal au Saint-Esprit, de voir que des enfants de Dieu, des chrétiens, cherchent uniquement la parole. Mais ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Quand un enfant de Dieu ne veut plus de miracle, il veut seulement les enseignements, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Il sera déséquilibré. Parce qu'ils ont prié pour dire au Seigneur, à chapitre 4, verset 29, « Et maintenant, et vois leurs menaces. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. » Donc, il faut enseigner la parole. Il faut prêcher. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Verset 30, « En étant dans ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. » Qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont prié ? Verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Voilà ce qui se passait. Donc, quand vous êtes en train de souhaiter, ça me fait rire. Moi, ça me fait rigoler quand j'entends des enfants de Dieu qui disent, « Retournons à la parole, retournons à la parole, retournons. » Et puis, ils excluent les miracles. Mais c'est quelle parole qui est sans miracle ? Quelle parole ? La parole de Dieu, elle n'est pas sans miracle. La parole de Dieu n'est pas sans miracle. Non ! Une église dans laquelle l'homme de Dieu ne fait qu'enseigner, il ne fait que prêcher, et puis, quand il finit de prêcher, en Dieu, au nom de Jésus, Amen, c'est fini. C'est pas complet. Les fidèles d'une telle église seront déséquilibrées. Ils vont se faire maltraiter par le diable, au travers de maladies, au travers de démons, au travers d'infirmités. Mais un chrétien qui est enseigné du matin jusqu'au soir, et puis les malades, à quoi ça sert ? Ça sert à rien ! Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça me fait trop mal de voir des enfants de Dieu qui tombent dans cette séduction satanique. Le diable est en train de vous décourager en ce qui concerne la puissance de Dieu. Parce qu'il sait ce que la puissance de Dieu produit. Actif 3, la puissance de Dieu a guéri un homme qui était paralytique, et qui avait plus de 40 ans. Quand il était guéri, ça a attiré la foule, et Pierre a prêché, et il a gagné 2000 âmes. Regardez comment ça se passe. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement parler. Le miracle de l'acte 3 a ajouté à l'église 2000 personnes. Bon, imaginez qu'il n'y a pas le miracle de l'acte 3. Les 2000 personnes, comment elles allaient faire pour se réunir ? Même le jour de la Pentecôte, c'est un prodige qui a fait qu'il y a eu rassemblement à la Pentecôte. Le Saint-Esprit a créé un grand bruit pour que les gens se rassemblent et que Pierre prêche. Vous souhaitez avoir des églises dans lesquelles on ne fait qu'enseigner parce que selon vous, il y a trop de faux miracles, on n'a plus besoin de miracles. Toi, tu n'as plus besoin de miracles. Tu n'as plus besoin de miracles. Tu es dans l'erreur. On a tous besoin de miracles. On a besoin d'être guéri. Un chrétien qui est d'une église, il est malade depuis 10 ans. Il doit sortir de l'église. Ce n'est pas normal. Aucun de ceux qui ont suivi Jésus ne sont restés dans la maladie. Jésus les a tous guéris. Marie de Magdala, sept démons, il a chassé d'elle. Il les a tous guéris. Personne n'a suivi Jésus avec une maladie. Donc, le premier point que je suis en train de toucher, c'est ça. Il ne faut pas rejeter les miracles sous le prétexte qu'il y a beaucoup de faux trucs. Mais il y a beaucoup de... Il y a même le riz qu'on mange. Il y a le faux riz. Les Chinois inventent un faux riz. Mais qui ne mange pas de riz ? Même le poisson, il y a le faux poisson. Les fruits, il y a le faux fruit. Mais est-ce pour autant qu'on arrêtez de manger les fruits ? Maintenant, on continue de manger les fruits. Il y a les faux fruits que les gens fabriquent. Les voitures, il y a les fausses voitures. Les chaussures, il y a le faux cuir. Les chaussures, il y a le faux cuir. Et puis il y a le vrai cuir. Donc, comment on peut oser rejeter les miracles de Dieu sous prétexte qu'il y a le faux miracle ? C'est une fausse histoire. Vous êtes en train de tomber sous le jugement du diable, sous la séduction du diable. C'est pourquoi je prie aujourd'hui que Dieu change ta mentalité, toi qui me suis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que vous soyez des enfants de Dieu qui vérifiez les choses dans la parole. Ne vous laissez pas embarquer par des émotions. Ne vous laissez pas embarquer par des personnes qui ne sont pas capables de manifester la puissance de Dieu et qui attaquent ce qu'ils ne peuvent pas faire. Non, regardez dans la Bible. Un seul passage, ils sont en train de vous montrer c'est tellement que c'est en train d'impacter l'esprit de quelqu'un. Un seul passage. Ils ont prié pour que Dieu fasse des miracles. Les disciples ont prié pour que Dieu fasse des miracles. Donc, pourquoi toi, tu ne vas pas prier pour que Dieu t'utilise dans les miracles? Pourquoi? Pourquoi toi, tu ne vas pas souhaiter que ton pasteur manifeste les miracles? Il faut la puissance de Dieu. Sans la puissance de Dieu, l'évangile n'est rien. L'évangile n'est pas complet sans la puissance de Dieu. Qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui est stérile? Quelqu'un est stérile, il est venu à l'église. Il est stérile. Une famille, une soeur est stérile, elle est venue à l'église. Elle a accepté Jésus comme son soigneur, sauvé personnel. Et depuis, elle est stérile, elle est mariée, elle n'arrive pas enfantée parce qu'elle est stérile, elle perd son foyer. Voilà, quelqu'un a mis, Max 16-17, je ne vais même pas me fatiguer à mettre beaucoup, beaucoup de passages. Ok, lisait Max 16-17. Acte 4, ça c'est sur nous-mêmes, des êtres humains comme nous. La soeur est stérile, elle est mariée, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. À cause de sa stérilité, sa belle famille veut la foutre d'ailleurs pour donner un autre enfant à son mari. Et pourtant, elle est chrétienne. On ne peut pas prier pour qu'elle enfante. On va la laisser, on ne fait que l'enseigner. Ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ça aurait été sarahie et est stérile, et puis Dieu l'a rendu féconde. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la parole et la puissance. C'est la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme et la puissance d'un homme. C'est la parole de Dieu et la puissance de Dieu. C'est là qu'on parle du royaume de Dieu. Mais une histoire où il n'y a que parole, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est la parole d'un homme. Parce que comment un homme peut-il décider de ne pas faire de miracle sous prétexte que ce n'est pas la parole de Dieu. Donc déjà, ouvrez votre esprit. Amen. Quelqu'un a mis un témoignage. Moi-même, ma mère a été guérie d'une maladie que les médecins ont déclaré à vie par mon père spirituel. Voilà, elle a été guérie. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il faut que pendant que tu es en train de m'écouter, que ta mentalité change. Que ta mentalité change. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de... Il y a beaucoup de... Oh my God. Take control, Holy Spirit. Take control in the name of Jesus. Take control. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de tomber dans les mains de psychologues et de psychanalystes qu'ils appellent pasteurs. Au milieu de nous, aujourd'hui, il y a des psychologues, il y a des psychanalystes. Ce n'est pas des pasteurs. Il y a des discoureurs, des athéniens, des grecs. Ce n'est pas des pasteurs. Quand on lit la Bible, un pasteur, c'est celui qui prêche et qui prie pour les malades, qui chasse les démons. Les apôtres ont fait ça. C'est pour ça que les disciples ont eu le courage de prier. Et quand ils ont prié au verset 31, le Saint-Esprit a confirmé que ce qu'ils ont demandé, c'est de Dieu. Il a fait trembler l'endroit. Il les a remplis de lui. Il leur a donné sa puissance. Ne serait-ce que à 4, 29, 30, 31. Ne serait-ce que ça. Vous êtes en train de tomber dans la main de psychologues. Allez demander aux païens. Les paillettes vont chez les psychologues dans les mains d'un canapé. Et puis le gars, il parle seulement à la fin de prescription, on le donne des cachets. Voilà ce qu'ils font, les paillens. Un démon peut être en train de fatiguer un jeune homme. On l'envoie chez un psychologue. Le psychologue ne peut pas chasser le démon. Il va bavarder. Il va parler, parler, non. Il va essayer de voir dans quelles conditions l'enfant il est né. Dans quelles conditions à la maison. Est-ce qu'entre le père et la mère ça va ? Est-ce qu'avec les petits frères et les petits soeurs ça va ? Alors pourquoi l'enfant il est agité ? Il va parler à la fin. Il va faire des prescriptions médicales. Il va aller chez un médecin-médicin. On va lui donner des cachets. Il va voir. Le psychologue ne peut pas chasser le démon. Il ne peut même pas disséder qu'il y a un démon qui est en train de fatiguer l'enfant. Dans Marc chapitre 5, c'est ce qui se passait avec le frère et le fou de Gadara. Le peuple de Gadara n'était pas capable de disséder que le type était possédé. On le liait de chaîne. Mais quand Jésus est venu est-ce qu'il a enchaîné le type ? Non ! Il a déchaîné le type. Il a chassé les démons. Quand il a chassé les démons le type a changé de vie. La Bible dit qu'il était ainsi vertu dans son bon sens. Je ne comprends pas. Vous voulez faire comme les païens. Ça c'est le psychologue qui font ça. Le psychologue dit un pasteur s'appelle bavard. Un pasteur il est efficace en parole et en oeuvre. C'est ça l'appel pasteur. Tu prêches, tu pries et Dieu se manifeste. C'est ça l'appel pasteur. Ce n'est pas babadage. Ce n'est pas babadage. Aujourd'hui il y a beaucoup de psychologues au milieu de nous. Beaucoup de psychanalystes ils bavardent. Ils enseignent seulement. Et ils disent non, retournant la parole. Quelle parole ? Moi je lis la Bible. Il n'y a pas parole sans miracle. Ça n'existe pas. Il n'y a pas parole sans miracle. Le royaume de Dieu ce n'est pas seulement la parole. Ce n'est pas le discours persuasif de la sagesse. Mais c'est une démonstration de puissance par l'esprit de Dieu. C'est ça l'appel royaume de Dieu. Les disciples de Maïs ont donné leur opinion au sujet de Jésus à Jésus lui-même sans savoir que c'était lui. Es-tu le seul qui soit en Israël ici et qui ne soit pas au courant de ce qui est arrivé ? Ce que nos chefs ont fait à Jésus de Nazareth un prophète puissant en parole et puissant en oeuvre. Aïe ! Voilà le témoignage qu'on rendait de Jésus. Un prophète puissant en parole c'est-à-dire qu'il prêche avec assurance. Jésus quand il prêche tu te rambles tu ne peux pas t'asseoir. Mais aujourd'hui on a des prédicateurs ils prêchent qui ne sont même pas qui ne sont rien. Des prédications qui sont politiquement correctes. Des prédications sans mots qui choquent la foi de quelqu'un ou la mentalité de quelqu'un. Des enseignements normaux, justes, polis, respectueux de toutes les règles de la vie et de tout le savoir être, tout le savoir vivre. Ça c'est pas pasteur ça. C'est pas prédicateur. Mais malheureusement c'est ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent. Vous que écoutez c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez des gens qui parlent au lieu des gens qui prêchent. On dit Jésus est un prophète puissant en parole. Quand Jésus prêche tu trames, tu transpires. Malabras. Jésus prêche tu trames. Nous même on ne fait que lire. On ne fait que lire. quand tu lis les évangiles, la biographie de Jésus tu trames. Les enseignements de Jésus font trembler. Mais on a quoi ? On a des discours des parleurs et c'est ce que les chrétiens veulent. Des gens qui ne les choquent pas, des prédications respectueuses. On dirait qu'on est à l'école. Même à l'école, même là. C'est que le professeur enseigne de ne pas toujours respecter ça. Tu vois ça fait t'énerver ? Mais on a beaucoup de messages qui ne peuvent même pas énerver quelqu'un. Des messages c'est-à-dire quand il prêche tu sens que même il est là pour te respecter pour honorer et honorer ton péché. Éviter d'avoir un mot qui dépasse. Ça c'est pas parce que. Pasteur ne calcule pas comme ça. Pasteur il parle. Après il s'excuse. C'est sans l'appel pasteur. Lisez les évangiles. Il y a des gens qui étaient fâchés quand Jésus prêchait. Est-ce que les docteurs de la loi ne lui ont pas dit quand tu parles comme ça des pharisaïens c'est aussi nous que tu insultes. Jésus dit vous vous-même vous l'avez des hypocrites. C'est parce qu'il va prêcher et puis il tient compte de tout. Il faut que tous les bords soient arrondis. C'est ce que vous cherchez. Vous ne comprenez pas le pied du diable. Jésus est un prophète puissant en parole et aussi en ajout puissant en oeuvre. Le Jésus que moi je connais le Jésus de la Bible il prêche et puis fait miracle. Il enseigne et puis fait miracle. Ah ! Mais aujourd'hui on a des gens qui enseignent seulement aucun miracle. Ça c'est quoi ? Et vous les chrétiens vous êtes contents dedans. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Quand vous avez des blocages vous croyez que c'est la parole qui débloque ? C'est la puissance qui est libérée dans la parole qui débloque ? Mais quelqu'un qui n'est pas puissant qu'est-ce qui va se débloquer ? Rien ! Vous allez venir avec vos fardeaux. Jésus dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Quelqu'un qui est sorti d'un village qui, lorsqu'il est né on l'a consacré à une eau dans son village il donne sa vie à Jésus. Tu as le fait à soi pour l'enseigner du matin ce qu'au soir. Quand les démons vont te pousser dans ton rêve là tu vas comprendre que lui il n'a pas besoin que d'enseignement. Il faut faire sa délivrance. Mais non on dit non la parole suffit quand quelqu'un en lui enseigne la parole ça suffit. Quelle parole ? Si la parole suffisait pourquoi Jésus faisait le miracle ? Pourquoi Jésus guérissait les malades si la parole suffisait ? La parole ne suffit pas. Dieu il est parole et il est puissance. Jean chapitre 1 Dieu est parole il est lumière il est vie il est création création puissance. Toutes choses ont été faites par Dieu c'est la puissance. Hey ! Moi le Jésus qu'on connait dans la Bible c'est pas lui que beaucoup de personnes prêche c'est pas lui que beaucoup de personnes prêche je le répète il y a beaucoup de psychologues au milieu de nous et vous les enfants de Dieu vous aimez ça beaucoup de psychologues beaucoup de psychanalystes des gens qui bavadent qui vous parlent et qui vous caressent qui parlent comme vous souhaitez c'est pas de Dieu c'est pas le royaume de Dieu donc voilà c'est comment les choses commencent ne rejetez pas les miracles ne repoussez pas les miracles aimer les miracles c'est toi tu n'as plus besoin d'être guéri jésus te donne en mars 16-15 là il a donné le pouvoir à tous les croyants pour opérer des miracles donc il y a des frères il y a des gens que tu vas gagner au seigneur ils ont besoin de miracles ils ont besoin d'être guéri toi Dieu va t'utiliser pour pouvoir prier pour eux afin qu'ils soient guéri donc il ne s'agit pas de toi seul il s'agit de ceux qui vont croire par ton canal puisque toi tu es devenu chrétien ton devoir c'est d'évangéliser pour que d'autres personnes croient que Jésus Christ est seigneur à la gloire de Dieu le Père donc toi aussi tu dois être moins de puissance pour aller prier pour les malades en m'enant ils guériront les malades en m'enant ils chasseront les démons ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera rien c'est ce que Jésus a promis donc toi aussi Jésus va être utilisé pour aller guérir les malades le Seigneur d'Esprit va être utilisé pour aller délivrer les posséder c'est pour ça que tu dois aimer les miracles moi j'aime la puissance de Dieu Malibros j'aime la puissance de Dieu j'aime la puissance de Dieu il faut aimer la puissance de Dieu parce que ça fait partie de Dieu Dieu est puissance ça fait partie de l'évangile j'ai la pointe de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit ah y'a ça donc ça c'est important c'est important s'il vous plaît que tu sois pasteur ou que tu sois insuble fidèle il faut manifester le miracle et il faut aimer le miracle si tu es pasteur tu ne fais que enseigner et à la fin on dit amen tu n'es pas complet mon frère ma soeur tu n'es pas complète si c'est pour mettre dans pas là pour dire non le miracle on n'est pas dans le miracle c'est parce que tu ne peux pas faire miracle tu ne peux pas c'est tout il ne faut pas vilipander quelqu'un tu ne peux pas maintenant si tu veux que Dieu tu utilises les miracles jeunes prières Bible va jeuner va prier tu vas voir tu demandes à tu te donnes l'onction tu vas te donner l'onction tu vas voir comment c'est intéressant d'opérer le miracle au nom de Jésus à la gloire de Dieu comment c'est utile parce qu'il y a des gens qui ont venu vers toi si un sourd en t'envoie un sourd tu as enseigné un sourd en t'envoie un sourd tu vas enseigner un sourd comment comment tu enseignes un sourd il est sourd il n'entend pas tu as lui enseigné comment la Bible dit la froid c'est ce qu'on entend mais lui n'entend pas il va voir la froid comment donc lui là tu ne l'enseignes pas tu lui poses les mains ses oreilles il souffre il est guéri c'est tout il n'y a pas dix coups d'état il est sourd tu as l'enseigné comment tu vas lui dire on va dans une autre église chez nous ici là on ouvre pas tu as le fait à soi et puis on va faire le langage des signes pour qu'ils comprennent comment dans une église on peut faire t'es près de sourds pourquoi dans la Bible il n'y avait pas t'es près de sourds on guérissait les sourds jésus s'est pas amusé il guérissait les sourds plein de soeurs aujourd'hui qui sont remplis dans les églises elles ont les règles douloureuses beaucoup sont possédés d'esprit de soumission elles ne peuvent pas se marier on ne peut pas les délivrer on ne peut pas les guérir de l'air douloureuses il y a beaucoup de soeurs qui sont qui ont des vies cachées sortent des hommes mariés et puis elles sont dans l'église il n'y a même pas une révélation pour dire ma soeur répandre-toi non rien va c'est ce que tu fais dans le secret rien église là on a assis en bavade en enseignant nous la Bible on saute les patrouilles à miracle souvent même on lui même il est et puis il guérit il a ouvert les yeux de bâtiment l'aveugle mais un païème l'aveugle qui est assis dans l'église personne n'est pas ouvrir ses yeux ça c'est quoi c'est pas de dieu ça c'est pas de dieu mais je prie pour toi toi qui me suis que dieu fasse de toi une exception au nom de Jésus t'es un qui l'ordre ok donc j'expliquais ça dans un premier temps pour que vous compreniez que c'est la volonté de dieu que des miracles se fassent et ce n'est pas un homme qui fait des miracles c'est dieu qui fait les miracles et dieu l'est fait par celui qui croit et par celui qui l'envoie prêcher son évangile c'est nécessaire aimez les miracles souhaitez les miracles cherchez les miracles ok je vais parler de ce point là et puis maintenant je vais vous montrer comment reconnaître les faux miracles il y a des collègues qui disent les gens aujourd'hui courent après les miracles courent après dieu hey mighty god oh ça me fait rigoler on dit aux chrétiens on reproche aux chrétiens de courir après les miracles et que les gens ne cherchent plus la parole ils ne cherchent plus les enseignements lisez dans la bible et puis dans la bible montrez-moi qui courait derrière l'enseignement montrez-moi dans la bible qui courait derrière l'enseignement c'est qui qui est venu à jésus et qui courait après derrière l'enseignement à palipodème qui est venu vers jésus pour chercher l'enseignement qui à palipodème j'en chapitre 3 à palipodème là tous ceux qui sont venus à jésus montrez-moi quelqu'un seulement qui est venu qui est venu et puis qui courait derrière l'enseignement qui courait pas derrière miracle ou qui courait pas derrière puissance montrez-moi à palipodème même nathanel il a cru que jésus est le messie quand jésus lui a donné une parole de connaissance c'est qui c'est qui a palipodème mais nicodème là c'était qui nicodème c'était un docteur de la loi il connaissait déjà la parole comment vous voulez que des gens qui sont dans le monde des païens qui sont dans le monde qui sont maltraités par le diable comment ils peuvent courir de l'enseignement quel païen qui cherche l'enseignement c'est normal qu'il cherche miracle pour être guéri il a le cancer il a des tumeurs il a des ulcères etc etc il va chercher quoi à l'église s'il n'y a pas miracle il cherche miracle maintenant qu'il a guéri il peut s'asseoir en disant le païens chasse miracle vous vous courir après c'est normal on dit un chrétien non vous courir après quelqu'un qui est malade il n'a qu'à courir après quoi hey les gars soyons sérieux plus avec soyons sérieux les gars quelqu'un qui a des blocages il cherche du travail ça fait 10 ans il ne trouve pas de travail il n'a qu'à courir après l'enseignement quel enseignement ? c'est quel enseignement il doit chercher ? 10 ans il cherche du travail sa femme et lui et les enfants dorment de maison en maison ils ne savent même pas où poser les pieds pourquoi il cherche du travail il n'arrive pas à trouver du travail parce que il y a des certains t'es sorcière certains t'as bloqué tout dans sa vie il n'y a même pas quelqu'un et lui il ne sait pas il traîne il se bat seul dans la vie personne ne peut l'aider quand Jésus est ressuscité lui là tu veux qu'il cherche quoi ? enseignement ? quel enseignement il va chercher ? il va chercher miracle il va chercher sa délivrance quand sa famille et lui sont délivrés il trouve du travail par la puissance de Dieu il va s'asseoir à l'église on peut lui enseigner la parole ? le problème c'est lequel ? est-ce que Jésus a enseigné Barthymé ? Pierre et Jean les enseignent le paralytique là ? est-ce que Jésus a enseigné le malade qui est auprès de la piscine de Bethesda ? Jésus l'enseigné ? est-ce que Jésus l'enseigné ? le fou de Gadara ? Jésus l'enseigné ? laisser les gens courir après les miracles il faut que les gens courent après les miracles ça je soutiens ça même beaucoup de gens sont venus à Jésus pour les miracles maintenant après avoir obtenu le miracle 600 personnes courent après le miracle et que les 100 ont obtenu le miracle il y a 50 qui vont s'asseoir à l'église les 50 qui sont partis là ils sont partis est-ce que le miracle là c'est toi qui fais ? l'onction là c'est pas à toi l'onction ne nous appartient pas l'appartient de Dieu donne sa cadeau Jésus a guéri d'île l'épreuve un seul est venu être reconnaissant les 9 autres là ils sont partis c'est pas le problème de Jésus mais au moins ils sont en bonne santé c'est ça l'objectif de Dieu même si le gars aujourd'hui il ne veut pas s'asseoir à l'église il ne veut pas donner sa vie à Jésus parce qu'il a eu son miracle c'est pas grave mais au moins il est en bonne santé ça sera un point de contact pour que le Saint-Esprit le convainc d'esprit et de péché de justice et de jugement plus tard et il va réveiller souvenez-vous du panettier qui s'est souvenu de Joseph mais c'est un miracle qui a fait qu'il était libéré de la prison Joseph a interprété son songe et Dieu a opéré un miracle et qu'il était libéré de la prison les chansons pardon il était libéré de la prison mais le panettier son collègue était décapité lui il était épargné c'est la puissance de Dieu mais un jour il s'est souvenu de Joseph donc 10 personnes viennent à l'église pour les 10 chèches miracles mais donne-nous les 10 les miracles si 3 sont restés les 3 en septembre Jésus sont sauvés les 7 sont partis c'est pas grave au moins ils sont en bonne santé le fait qu'ils soient en bonne santé c'est un point de contact pour le Saint-Esprit pour les récupérer plus tard mais on dit aux gens non ne courez pas après mais là si on ne coupe pas quelqu'un qui a la tuberculose quelqu'un qui a le sida quelqu'un qui est aveugle quelqu'un qui est miel une femme qui est stérile ça fait 15 ans elle est stérile à cause de celle elle a perdu son foyer elle n'a qu'à courir derrière quoi ? enseignement quel enseignement ? soyons sérieux Moïse là c'est quoi qu'il a convaincu pour suivre Dieu n'est-ce pas la puissance ? est-ce que Moïse est enseigné d'abord ? c'est la vision qu'il a vue là ? la Bible dit clairement que Moïse voulait se détourner pour voir pourquoi le buisson ne brûlait pas ? pourquoi ça ne consommait pas ? il y a le feu dans le buisson et puis ça ne consume pas donc il voulait se détourner pour voir l'origine de ce feu qui ne consume pas le buisson c'est la puissance qui a convaincu Moïse qu'est-ce qui a fait que Pharaon a laissé partir le peuple d'Egypte ? c'est la puissance de Dieu c'est ce que Dieu lui-même a dit il va les libérer par la main puissante de Dieu il ne faut pas que les gens courent des miracles qui n'ont qu'à courir derrière quoi ? derrière enseignement moi j'étais païen nous tous en étions païens je ne courais pas d'enseignement moi j'ai donné ma vie à Jésus par la puissance c'est la puissance qui a fait que j'ai donné ma vie à Jésus ce n'est pas enseignement vous vous abusez mal mighty God take your spirit je ne sais pas si je suis en train de perdre le temps de quelqu'un mais si quelqu'un est béni ce soir si tu es béni un long amène il va voir donc ne nous blaguons pas l'évangile là il est complet l'évangile c'est la parole et la puissance ce n'est pas que la parole ce n'est pas que la parole ça ne sert à rien si c'est babadé ça ne sert à rien laissez les gens aller chez les psychologues et les psychanalystes c'est tout laissez les gens aller là-bas quand on vient à l'église ça peut voir ce qu'on ne voit pas dehors c'est ça qu'on appelle l'église le sorcier vient à l'église et puis on lui dit mon frère tu es un sorcier réponds-toi il se répand s'il ne veut pas se répand il meurt comme ça tous les autres sorciers entendent et puis ils arrêtent lisez un roi est-ce que dans un roi il y a quel enseignement dans un roi Elie l'a prêché combien de fois dans un roi Elie a prêché combien de lignes il y a combien de lignes de prédication Elie et le prophète Elie on parle du prophète Elie là donnez-moi un enseignement du prophète Elie il n'y a pas d'enseignement clair du prophète Elie c'est démonstration de puissance Elie a donné un enseignement bref il a remis l'autel en place il dit aujourd'hui c'est celui qui va le Dieu qui a fait descendre le feu là aller après lui si c'est Baal qui fait descendre le feu suivez Baal si c'est l'éternel qui fait descendre le feu suivez l'éternel la Bible dit le peuple n'a pas répondu ils ont dit seulement c'est bien ok parce que les enseignements ne les intéressaient pas ils étaient entre deux dieux balancés à gauche à droite ils ne savaient pas où partir Elie a compris ça il dit ça là ce n'est pas l'heure de bavadage c'est l'heure de puissance il a fermé la bouche de Baal le feu est descendu quand il a invoqué l'éternel c'est ça que Dieu attend de chacun de nous que nous fermions la bouche la bouche des idoles que nous fermions la bouche des idoles la bouche des marabouts la bouche des féticheurs c'est ça que Dieu attend de nous la bouche de la rose croix la bouche de la franc-maçonnie fermons la bouche de Satan c'est pas des discours persuasifs de la sagesse c'est avec la puissance de Dieu Jésus est un prophète puissant en parole puissant en oeuvre Libas 4 c'est là les gens coupent après le miracle oui ils coupent après le miracle et puis quoi c'est un droit et ces miracles là ça nous appartient ils coupent après le miracle il reçoit son miracle après il fait ce qu'il veut de sa vie il y a beaucoup de gens qui sont allés au séminaire de Jésus Jésus lui-même qui est Dieu ils sont allés à ce séminaire ils se sont pas convertis ils ont mangé du pain qui est descendu du ciel ils ont mangé le poisson qui est descendu du ciel poisson n'est pas sorti de l'eau c'est descendu du ciel ils ont mangé ils se sont pas convertis non ce ne sont pas nous non stratégie qui vont convertir les gens c'est pas le fait de priver les croyants de miracles qui va les convertis il y a beaucoup d'églises qui sont remplis de personnes qui sont assises mais qui sont remplis de péchés parce qu'on ne prie pas pour eux en effet que les enseignés ils sont remplis de démons ils souffrent ils aiment Dieu mais ils souffrent ils sont assis là on dit non il ne faut pas en faire un xion on xion beaucoup d'il y a des pastos tu entends non vous faites tomber tomber les arbre les gens tombent ils ne changent pas de vie moi je suis tombé j'ai changé de vie si toi tu fais tomber les gens ne changent pas de vie c'est que Dieu ne t'a pas appelé c'est tout moi je suis tombé et puis je suis devenu pasteur c'est à force de tomber que je suis devenu pasteur on dit non on va faire tomber la puissance de Dieu fait tomber les gens est-ce que c'est un homme qui fait tomber les gens c'est la puissance de Dieu qui fait tomber les gens comment tu peux reconnaître un faux miracle si tu prives les gens comment les chrétiens vont reconnaître les faux miracles si on les prive de vrais miracles? Comment? Si on les prive de vrais miracles, comment vont-ils reconnaître les faux miracles? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens suivent les faux miracles parce qu'ils ne connaissent pas les vrais, ils n'en voient plus. Vous ne voulez plus faire de miracles. Donc les gens sont venus à ce qu'ils voient, ils ne restent pas le problème. Moi je suis tombé, et quand je me suis rélevé je suis devenu pasteur. Saul des Tasses est tombé. Quand il s'est rélevé, il est devenu apôtre. Il est devenu Paul. On doit faire tomber les gens. C'est l'onction qui fait tomber les gens. Laissez ça. Non, on fait tomber les gens. On fait tomber, ça ne change pas. Qui a dit que ça ne change pas la vie de quelqu'un? À chapitre 9, le monsieur a mené son fils qui était lunatique. Jésus a fait tomber son fils. Le démon est sorti, le petit s'est élevé, il est en bonne santé. On tombe! Non, on est tombé combien de fois? On va à l'église, après on s'en va à la maison pleine de bourses sur nos vêtements. On va à l'église sapée. Quand on retourne à la maison, il est sale! Aujourd'hui, nous on est pasteurs, on s'assoit pour prêcher. C'est la force de tomber. L'onction est rentrée en nous, elle a brisé, le Saint-Esprit a libéré l'onction jusqu'à ça brisait tout ce qui n'était pas lui. Ça confirmait l'appel. C'est ça, c'est ça. Donc si toi, ton onction fait tomber les gens et puis ne change pas de vie, c'est que Dieu ne t'a pas appelé, c'est tout. Mais il ne faut pas lapider les gens. Comment les chrétiens pourront-ils faire la différence entre le mauvais s'ils ne voient plus le bon? Si les chrétiens ne voient plus les vrais miracles, comment ils peuvent reconnaître les faux miracles? Comment? Dites-moi. Je n'ai jamais mangé une vraie mangue. Toutes les manques que j'ai mangées, par exemple, c'est OGM. Comment est-ce que je peux reconnaître une vraie mangue si je n'ai jamais mangé une fausse mangue? Donc comment les chrétiens pourront-ils reconnaître les faux miracles si on les prive des vrais miracles? Comment? On n'a pas le droit de priver quelqu'un de la grâce de Dieu. Paul dit que nul ne se prive de ça, de la grâce de Dieu au milieu de vous. On n'a pas le droit, en tant que pasteur, de priver les chrétiens de la grâce de Dieu. Les miracles, c'est la grâce de Dieu. Vous les chrétiens, arrêtez de décourager les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui libèrent la puissance de Dieu dans vos vies. Arrêtez de les décourager. Arrêtez de les décourager. Arrêtez de les décourager. Parce que si Dieu ne manifeste plus la puissance dans votre vie, vous allez mourir. Le diable va vous égorger. Chacun de vous, il va détruire vos foyers. Vous ne savez pas, le diable n'a pas peur des discours. Le diable a peur de la puissance. Ok, j'espère que je ne suis pas en train de perdre le temps de quelqu'un que quelqu'un est béni en ce matin. Donc, on a vu, maintenant, je vous montre rapidement un hébreu chapitre 2. Et puis, maintenant, je vais expliquer comment reconnaître les faux miracles. Et puis, c'est fini. N'est-ce pas seulement que quelqu'un béni. Hébreu chapitre 2. Regardez, hébreu chapitre 2. Le rôle d'un miracle hébreu chapitre 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage, c'est-à-dire leur prédication, par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu appuyant leur témoignage. Donc, le rôle des miracles, des signes, des prodiges, des dons du Saint-Esprit, c'est devenu confirmer ce qui est prêché. Amen. C'est devenu confirmer ce qui est prêché. Donc, ça veut dire que si je prêche et que jamais ce que je prêche n'est confirmé par les miracles, c'est quoi ce que je prêche, c'est quoi? Ça vient de qui? Ça vient de qui? Ça vient de moi-même. Arrêtons ça. Quand tu prêches à être confirmé, tu prêches que Jésus guérit et il y a les malades devant toi, on fait quoi? C'est pas confirmé. Il faut que les malades soient guéris pour que ce que j'ai prêché soit confirmé. Et Dieu peut rendre chacun de vous qui me suivez, que vous soyez pasteur ou pas, Dieu veut vous rendre capable de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts, d'ouvrir les yeux des aveugles, de consoler ceux qui ont le cœur brisé et d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Au nom de Jésus, Dieu veut te rendre capable de faire ça. Dieu veut te rendre capable d'opérer les miracles. Et pendant que tu m'écoutes, reçois l'onction afin d'opérer les miracles et de devenir un centre d'opération du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Lord. J'explique maintenant comment reconnaître les faux miracles. Puisque vous avez compris que les vrais miracles, c'est ça, c'est ça, il faut faire les vrais miracles. C'est ça, c'est tout. Ça fait partie, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Le miracle, c'est le royaume de Dieu. Il faut les miracles. S'il n'y a pas de miracle, bah, le christianisme sera comme l'islam, ça sera comme le bouddhisme, ça sera comme toute religion de la terre, ça sera un truc vide, ça sera un truc vide. Mais le christianisme, c'est la parole et la puissance. Quand il n'y a pas de puissance, ce n'est pas le christianisme. C'est juste, c'est rien, c'est zéro, c'est des discours, c'est des discours. Moi, je ne peux pas appeler christianisme des prédications qui ne sont pas confirmées par la puissance de Dieu. Je ne peux pas accepter ça. Je refuse ça dans mon esprit, dans mon âme. La Bible que moi, je lis là, elle est complète. Il y a la parole et il y a la puissance. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole. Donc, les deux vont ensemble. La parole et la puissance. Ce n'est pas discours. Ce n'est pas bavardage. Un chrétien malade, un frère malade, on lui dit, Jésus te guérit. Est-ce que tu crois? Il dit oui. Reçois la guérison. Il vérifie qu'il est guéri. Il s'en va, il rentre témoignage. C'est ça, on appelle le royaume de Dieu. Quelqu'un est malade et puis tu le fais à soi pour lui enseigner, comment ça s'appelle? L'amour, le pardon. Je suis malade et puis tu as que me faire à soi pour m'enseigner le pardon. C'est quoi ce truc? C'est quoi quelque chose? Arrêtez ça. Ok. Maintenant, comment reconnaître les faux miracles? Ce n'est pas compliqué. Je vous explique. Dans la Bible, tous les miracles que Jésus opérait, regardez bien. Quand Jésus a guéri Barthimée, il y avait des témoins que Barthimée était aveugné. Il y avait des témoins que Barthimée était mendien. Autour de Barthimée, il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient confirmer que Barthimée était un vrai aveugle. Barthimée avait des témoins autour de lui. En deuxièmement, les apôtres de Jésus qui suivaient Jésus ne connaissaient pas Barthimée. Les apôtres de Jésus ne sont pas ceux qui ont envoyé Barthimée vers Jésus. Donc, Jésus a guéri Barthimée et autour de Barthimée, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient confirmer que Barthimée était aveugle. Deuxième exemple. Par exemple, Jean chapitre 9. Il y avait aussi un aveugle né que Jésus a guéri. Les parents de l'aveugle né sont venus confirmer que cet homme-là, il était vraiment aveugle né ses parents. Il y avait aussi ses amis qui le regardaient pour dire c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est lui. C'est pas lui. Mais nous, on le connaît, il est aveugle. Et lui-même disait c'est moi. Il y avait encore, les apôtres de Jésus ne le connaissaient pas. Ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui l'ont ramené vers Jésus. Non, pas du tout. Il y avait aussi cet homme qui était guéri. Je prends le miracle le plus populaire de la Bible. Il y avait aussi cet homme qui était guéri au bord de la piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de témoins qu'il y a longtemps il était là et qu'il était malade. Il y avait beaucoup de témoins qui ont prouvé qu'il était malade et qu'il était là couché au bord de cette piscine. Il était malade depuis 38 années. Il y avait beaucoup de témoins. Ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui ont ramené cet homme vers Jésus. Non. On a, comment ça s'appelle? La résurrection du fils de la veuve de Naïna. Il y avait des témoins, beaucoup de témoins que le jeune homme était mort. Jésus n'était pas de Naïm. Jésus passait là comme pour Baptime, Jésus passait par Jéricho. Jésus passait là et il y avait, n'est-ce pas, le cadavre du jeune. Il y avait sa mère qui pouvait prouver que le jeune était mort. Il y avait les témoins du village qui pleuraient. Les parents, les amis, les cousins, les oncles, les tantes qui étaient là qui pleuraient avec la mère sur le corps du jeune homme. Jésus l'a ressuscité. Il y avait des témoins. Les apôtres de Jésus ne connaissaient pas ce jeune homme, ils ne connaissaient pas la femme, ils ne connaissaient personne. Mais le mort avait des parents qui pouvaient confirmer et témoigner que réellement il était mort. La fille de Jairus, elle est morte. Jésus n'était pas là-bas qu'elle était morte. Les gens sont quittés chez Jairus pour venir dire à Jairus, ta fille est morte. Et quand Jésus est parti, il y avait des témoins qui pouvaient confirmer que la jeune fille était réellement malade dans un premier temps et qu'ensuite elle est morte réellement. Jésus n'y était pas, ses apôtres n'y étaient pas, personne n'y était. Il y a la résurrection de Lazare. Quand Jésus a ressuscité Lazare, Jésus n'était pas sur place. Ce n'est pas Jésus qui a enterré Lazare, ce n'est pas Jésus qui n'a rien fait. C'est pourquoi quand Jésus a dit à ses disciples que Lazare est mort, il leur a répété, il leur a précisé ceci, je suis content de ce que je n'étais pas là-bas. Afin que vous croyez, parce que les gens pouvaient imaginer que Jésus arrangait le miracle et qu'il faisait le faux miracle. Donc il a dit à ses pauvres disciples, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, je n'étais pas là-bas comme Lazare mort. De pas que vous ne disiez que c'est arrangé. Mais maintenant, allons, je vais vous démontrer que mes miracles sont authentiques. Quand Jésus est arrivé, regardez bien, il n'est pas rentré dans le village, il est resté à l'entrée du village et il a eu la confirmation de la part de Marthe que Lazare est mort, il a eu la confirmation de la part de Marie que Lazare est mort et il y avait un grand nombre de personnes qui étaient venues de Jérusalem puisque Bethany n'était pas loin de Jérusalem qui étaient venues de Jérusalem et qui pleuraient et Jésus n'était pas présent. Quand il est arrivé, on lui a dit que le mort avait déjà été enterré par, ça faisait 4 jours et aucun de ses disciples, aucun de ses apôtres n'avait participé à l'enterrement. C'est pour cela aussi que Jésus n'a pas touché à la pierre et puis il a dit à ceux qui l'ont enterré ôter la pierre. Il n'a pas touché à la pierre du tout et de loin, il a dit Lazare sort. Quand Lazare sortit, Jésus n'a pas touché Lazare, il a dit déliez-le pour ne même pas qu'on dise que c'est organisé. Il n'était pas là, il n'était pas présent. Il y avait des témoins, des gens qui pouvaient confirmer que ce type-là, il était réellement mort. Beaucoup de gens étaient venus au funérail. Chaque miracle que Jésus a fait, il y avait ce tombe-là que les frères qui l'ont ramené ont décoiffé le toit de la maison dans laquelle Jésus enseignait. Ils ont descendu ce type gravataire devant Jésus. Jésus n'était pas présent quand il était malade. Quand ils l'ont ramené, les apôtres de Jésus étaient avec Jésus dans la maison. Les gens ont décoiffé le toit, ils ont descendu le malade devant Jésus. Jésus ne le connaissait pas. Les apôtres de Jésus ne le connaissaient pas et Jésus l'a guéri devant tout le monde. Chaque miracle que Jésus a opéré, il y avait des personnes qui pouvaient témoigner que celui qui était malade était réellement malade. Chaque résurrection que Jésus a opérée, il y avait des gens qui pouvaient confirmer que le malade qui était guéri ou le mort qui était ressuscité l'était vraiment. quand Pierre est allé prier à Jopé pour la résurrection de Dorcas, Pierre n'était pas là-bas quand elle est morte. Pierre n'était même pas présent. Ils sont venus dire à Pierre que Dorcas, une soeur, une disciple qu'on aime bien est morte. Ils ont donné l'information à Pierre. Pierre est parti, il y avait des témoins. Les témoins, c'était les femmes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Il y avait les veuves qui pouvaient confirmer que réellement elle est morte. L'enfant de la femme Tsunamite, Élisée n'était pas avec elle. Élisée était sur la montagne et la femme est quittée au champ. Après avoir déposé l'enfant dans la chambre d'Élisée, elle est quittée au champ elle est dit à Élisée que l'enfant est mort. Élisée n'était pas là-bas. Même socialiteur Gehazi n'était pas là-bas. On est venu donner l'information que l'enfant est mort. Il n'y avait aucun contact. Donc la mère pouvait confirmer que l'enfant est réellement mort. Tous les miracles que Jésus a faits, les miracles que Jésus a opérés, les gens qui ont reçu ce miracle-là avaient d'autres personnes qui pouvaient témoigner que Jésus et que cette personne-là était malade. Quand on lit les évangiles, on dit que quand Jésus se retrouvait dans un endroit, les gens venaient de toutes parts en menant des malades. Donc ce sont des malades qui avaient des parents, ce sont des malades qui avaient des amis, ce sont des malades qui avaient des gens qui pouvaient confirmer qu'ils sont réellement malades. un vrai miracle que vous verrez dans une église, c'est un miracle qui s'opère dans la vie des gens que l'on connaît, dans la vie des gens que d'autres personnes connaissent, dans la vie des gens qui ont des parents, qui ont des amis, qui ont des gens qui peuvent confirmer réellement que celui-là que celui-là, il était aveugle, celui-là, il était sourd, celui-là, il était muet, celui-là, il était paralysé, celui-là, il était mort ou celle-là, elle était morte. Tous les miracles qui sont vrais, qui sont de Dieu, celui qui reçoit le miracle, il y a d'autres personnes qui peuvent confirmer qu'il était réellement malade. Le malade acte 3 qui était à la belle porte, on le déposait tous les jours. Donc ceux qui le déposait pouvaient confirmer que celui-là, il ne marchait pas avant que Pierre et Jean prient pour lui. Un vrai miracle que vous pouvez voir à l'église, c'est un miracle qui se plaît dans la vie de quelqu'un qu'on connaît. On était au courant de sa maladie, on est au courant de sa cécité, on est au courant de son infirmité. Il y a des témoins pour confirmer, toujours des témoins pour confirmer que la personne est malade. Et la plupart du temps, le vrai miracle, l'homme de Dieu qui va prier, la saison de Dieu qui va prier, ses collaborateurs, la plupart du temps, 99% des cas ne connaissent pas la personne qui est malade. Et même quand on connaît, quand les collaborateurs connaissent la personne qui est malade, ce sont des gens qui sont quittés ailleurs, qui sont quittés dans le peuple, qui sont allés rendre témoignage de l'efficacité du ministère qui ramène le malade afin qu'on prie pour lui et qu'il soit guéri. Donc un vrai miracle, c'est un miracle qui s'opère avec des témoins de maladie de la personne qui était malade. Quand quelqu'un dit j'étais malade et qu'il n'y a personne pour témoigner qu'il était malade, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de collègues, commencez à douter. Les faux miracles, ce sont les miracles qui s'opèrent uniquement dans la vie des étrangers. C'est-à-dire que vous êtes à l'église et celui qui reçoit le miracle, personne ne le connaît à l'église. Celui qui reçoit le miracle, on ne l'a jamais vu au culte. Celui, tous ceux qui vont venir recevoir le miracle, ou bien celui qui reçoit on va donner des paroles prophétiques, on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus, ils apparaissent toujours. Les anciens de l'église, les vieux fidèles qui sont assis là, aucun miracle ne s'opère dans la vie. Aucune parole de connaissance sur eux. Mais ce sont les gens qui viennent d'ailleurs, on ne peut pas témoigner, on peut voir d'une personne qui va venir, mon enfant était malade, mais il n'y a personne pour confirmer que son enfant était malade. Il n'y a pas une amie, il n'y a pas un frère, il n'y a pas une soeur, il n'y a personne pour confirmer, personne. La femme c'est une amie, son mari pouvait confirmer que l'enfant était malade. Le serviteur à qui il a remis l'enfant pour aller le remettre à sa mère pouvait confirmer que l'enfant était malade. Les faux miracles, ce sont des miracles qui s'opèrent uniquement dans la vie de personnes inconnues, inconnues du peuple, inconnues de tout le monde. On ne sait pas d'où ils viennent. Un matin, on le voit dans l'église, on dit il est aveugle et c'est bizarrement vers lui seul que le prédicateur s'en va. Il prie pour lui selon lui et puis un coup ses yeux sont ouverts. Mais il n'y a pas de témoin que le type est aveugle. Il n'y a pas de témoin que la dame est aveugle. Il n'y a même pas de témoin. On dit non il était mort mais personne ne peut confirmer que celui-là était mort. Il n'était pas à la morgue, il n'y a pas de voisin pour confirmer qu'il était mort. Rien du tout. Donc la différence concrète, l'une des différences concrètes car il peut exister encore beaucoup de différences. L'une des différences concrètes entre le faux miracle et le vrai miracle c'est l'absence de témoin. L'absence de témoin. L'absence de témoin. Est-ce qu'il y a des témoins pour confirmer que celui-là il était malade ? Pour confirmer que celle-là elle était malade parce que moi je ne connais pas si c'était une seule personne qui est malade et qui ne forme personne qu'elle est malade. Il y a forcément quelqu'un d'autre qui sera au courant que tu étais malade. Donc celui-là il peut confirmer réellement que celui-là que celle-là était malade. C'est ça qu'on appelle le vrai miracle. Tous les miracles que Jésus a fait c'était dans la vie de gens qui avaient des témoins pour confirmer qu'il était malade. Regardez le cas du fou de Gadara. Tout le village est venu quand ils ont entendu ce qui s'est passé. Quand ils ont entendu que les poussons étaient jetés ils sont venus et ils ont constaté qu'il y avait des témoins pour prouver que lui-là il était fou réellement. Regardez tous les malades qui étaient guéris dans la Bible tous ceux qui étaient guéris par notre Seigneur Jésus même avant qu'ils viennent en tant que Messie dans l'Ancien Testament tous les miracles qui ont été faits sont des miracles avec des témoins avec des témoins des gens qui peuvent prouver que telle personne avait réellement eu tel problème. Mais quand celui pour qui on a prié on ne le connait pas on ne sait pas d'où il est sorti nous tous on est dans l'église et puis un coup comme ça on le voit on dit il est saoul on ne sait pas d'où il est venu il n'y a personne qui peut prouver qu'il était saoul un coup c'est lui seul en plus pour lui à l'église un coup ses oreilles sont ouvertes on dit il est saoul c'est ça les faux miracles il y a un miracle organisé là ce sont les miracles qui se déroulent dans la vie de personne que personne ne connait on ne les connait pas on ne les connait pas on ne sait pas d'où sont sortis on dit ils sont malades rien du tout comme j'ai dit il existe beaucoup de différences il ne va pas parler de toutes les différences mais voici quelque chose de majeur que je te donne les faux miracles les miracles organisés se font dans la vie de gens que personne ne connait ce sont des miracles qui se font dans la vie de gens dont la maladie ne peut pas être confirmée par une autre personne dont la maladie ne peut pas être confirmée par quelqu'un d'autre quand tu as demandé aux fidèles mais celui qui a été guéri là tu le connais personne ne le connait ça c'est un faux miracle le paralytique qu'on dit qui était guéri aujourd'hui au culte est-ce que tu personne ne le connait personne ne le connait que ce soit dans grande veillée ou que ce soit dans occulte c'est comme ça tout malade tout malade a forcément quelqu'un d'autre qui peut confirmer qu'il est malade que ce soit dans veillée ou que ce soit occulte que ce soit dans programme tout malade a forcément quelqu'un qui peut confirmer qu'il était malade c'est ça qu'on appelle vrai malade parce qu'il n'y a pas de malade solitaire tous les malades ont besoin d'aide ils vont vers leurs frères ils vont vers leurs soeurs c'est écrit dans les écritures les gens transportaient les malades ils les emmenaient dans l'acte des apôtres les gens transportaient les malades et ils les posaient de sorte que quand Pierre passe son ombre seulement puisse les toucher donc ceux qui ont déposé les malades ce sont des témoins de la maladie mais les faux miracles il n'y a pas de témoin il n'y a pas de parents il n'y a personne personne on ne sait pas où il est d'où il vient et le vrai miracle se passe dans ces conditions là ça veut dire par exemple un aveugle populaire Bartimé était un aveugle populaire le aveugle de Jean chapitre 9 c'était un aveugle populaire le paralytique de la belle porte c'était un paralytique populaire c'est ça on appelle le vrai miracle ça se passe dans la vie des gens dans la vie de qui on peut témoigner il y a d'autres personnes qui peuvent témoigner pour dire réellement lui là la soeur là je la connais ça fait 10 ans qu'elle est mariée je connais son mari son mari c'est l'ami à mon frère et les deux travaillent ensemble et mon frère aussi voici son ami ici il est marié à telle soeur moi même j'étais à son mariage ils n'ont pas eu d'enfant ça fait 10 ans qu'ils sont mariés c'est ça on appelle le vrai miracle il y a témoin mais la soeur on ne la connait pas un matin on occulte on vient on dit non elle est stérile le pasteur pose les mains trauma plus tardien avec un bébé j'étais stérile j'ai accouché ça là c'est pas vrai miracle on est là un matin on voit comment ça s'appelle le type on dit il était paralytique il était il marchait pas on sait même pas on l'a pas vu rentrer dans l'église c'est ça on l'a même pas vu rentrer dans l'église avec les difficultés non il était assis au culte un coup comme ça ça va le soulève on le prend on le ramène on dit non c'était paralytique et c'est le seul pour qui le pasteur va prier hop il est comment on l'appelle il est guéri facilement en même temps il est guéri c'est fini il rend témoignage non ça ce sont les faux miracles les vrais miracles je répète je vais inciter les vrais miracles ont des témoins de maladie ça veut dire que le type était paralytique par exemple le type était paralysé il y a des gens qui l'ont ramené à l'église ce sont des témoins et qu'ils refraient à l'église les commandos l'ont vu les hôtesses l'ont vu puisque ce sont les commandos ce sont les hôtesses qui font asseoir les gens à l'église comment toi tu es paralytique on te ramène à l'église aucune hôtesse ne t'a vu tu t'as envolé aucune hôtesse ne l'a vu donc les hôtesses l'ont vu les hôtesses les commandos peuvent dire oui effectivement quand ses parents sont venus avec lui dans un taxi ou dans un véhicule on l'a vu ils l'ont porté et puis ils l'ont ramené ses parents sont là il y a des amis même dans l'église puisque par exemple si l'église imaginez que l'église est à Paris ou l'église est à Montréal ou l'église est à Conakry ou l'église est à Bijan l'église est dans n'importe quelle commune dans n'importe quel quartier là où l'église est le paralytique était ramené là il y a quand même des gens autour de l'église qui peuvent le connaître qui savent que lui elle était paralytique parce qu'il n'était pas paralytique et puis il était absent dans la vie c'est pas possible j'ai vu beaucoup de miracles dans ma vie et tous les vrais miracles que j'ai lu dans la Bible tous les vrais miracles que j'ai vu de moi dans mes propres yeux il y a des témoins que celui-là était réellement malade ça n'existe pas un malade qui n'a aucun témoin un malade qui n'a aucun ami il est paralytique il s'est envolé pour venir à l'église il est assis un coup c'est lui que le pasteur a vu c'est lui que le pasteur prend le pasteur prit pour lui hop c'est fini la guérie ça là c'est pas de Dieu voilà comment voici une piste pour reconnaître voilà merci c'est vite on peut vérifier les faits et sa condition dans son quartier et dans sa ville c'est ça l'appel paralytique c'est ça l'appel malade c'est ça l'appel vrai miracle ça peut se vérifier des gens peuvent venir confirmer ou infirmé que celui-là était malade dans un quartier quand quelqu'un a veut tout le monde le connaît tout le monde le connaît il va, il sort on le voit toujours en train de tâtonner son bâton donc les gens peuvent confirmer mais à faire où on ne peut pas confirmer à faire où il n'y a pas de témoin et où il y a une seule personne et en plus ce malade là bizarrement il a connu du protocole du pasteur il a connu du protocole du prophète il a connu du protocole de tête non les faux miracles c'est comme ça que ça s'organise c'est comme ça que ça s'organise c'est dans un club donc il faut au maximum que les gens ne soient pas au courant puisqu'il n'était pas malade il s'est fait passer pour un malade donc au maximum personne n'est au courant qu'il était malade et ça s'est fait vite vite rapidement on ne dure pas dessus les vrais miracles la personne est guérie en moins d'une seconde c'est ce que Jésus fait la personne est guérie mais on va rester sur son témoignage un petit moment et il y a des gens qui vont crier qui vont crier on va voir ça les gens vont pousser des cris de joie on va voir ça mais les faux miracles on évacue ça vite de peur que quelqu'un qui le connait et qui sait qu'il est en bonne santé n'apparaisse et le dise c'est faux celui-là c'est mon voisin il est en bonne santé c'était pas un vrai malade alléluia Dieu vous bénisse donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir pardon ce matin c'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin ne vous laissez pas séduit par le diable pour repousser les miracles sous prétexte qu'il y a le faux miracle et pour reconnaître les faux miracles c'est les vrais miracles d'abord il faut être habitué à les voir pour voir les vrais miracles il faut avoir un pasteur qui prie pour les malades si ton pasteur n'aime pas prier pour les malades moi il n'a pas dit toi il dit moi si ton pasteur n'aime pas prier pour les malades et il n'aime qu'enseigner moi il ne me diffie pas voilà c'est ça il y a un homme de Dieu qui parle bizarrement les malades qui sont guéris dans les faux trucs là ils n'habitent jamais le quartier ils viennent toujours d'ailleurs c'est de ça que j'ai parlé on ne les connait pas ce sont des étrangers ça c'est pas un vrai miracle Bartimé n'était pas étranger là ça c'est pas un vrai miracle remarquez bien que tous ceux pour qui Jésus a guéri ont donné leur origine même la femme canadienne une femme canadienne qui venait de Sidon on a toujours un point de référence même la femme qui était guérie de la paix de sang de 12 ans elle est venue elle a parlé elle a expliqué elle a cité des docteurs donc on peut aller vérifier chez les docteurs voilà c'est comme ça amen 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 voilà un homme de Dieu en train de confirmer par exemple le programme a lieu là on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire le programme a lieu à Abidjan la personne qui était guérie vient bizarrement de San Pedro ou de Yamsoukro Abidjan c'est le sud donc Yamsoukro et San Pedro c'est le sud aussi de l'autre côté et Yamsoukro c'est le centre donc de sorte même qu'on puisse même pas même tracer la personne en plus même pas tracer ça c'est le faux miracle dans la Bible tous les miracles qui ont été faits on peut tracer les gens et dans la vie réelle moi les miracles que j'ai vu les vrais miracles que j'ai vu j'ai vu des hommes de Dieu opérer des miracles Dieu a opéré des miracles par mes mains les personnes là on peut les tracer ça s'en appelle le vrai miracle mais les faux miracles le gars il est le miracle le programme a lieu en Ouganda lui il vient de l'Afrique du Sud mais en Ouganda même là il n'y a personne qui peut confirmer que le gars était malade ça c'est quoi c'est organisé donc j'ai parlé sur deux points importants d'abord les vrais miracles ils se font toujours Dieu fait les vrais miracles aimer les miracles que tu sois pasteur ou pas il faut aimer les miracles un pasteur c'est pas quelqu'un qui passe tous sont pas enseignés j'ai dit pasteur et pas de tous les hommes de Dieu enseigner seulement là ça c'est pas le royaume de Dieu c'est incomplet le royaume de Dieu c'est la prédication et c'est la puissance maintenant les chrétiens Dieu peut vous utiliser pour payer des miracles c'est sa volonté deuxièmement comment ça fait pour reconnaître les faux miracles rechercher des témoins est-ce qu'on peut tracer ça on est dans l'assemblée qui a déjà vu ce frais la malade si jamais personne n'a jamais vu ce frais malade c'est qu'on lui a donné l'argent pour venir faire croire qu'il était malade le but des faux miracles c'est de discréditer Dieu c'est de faire en sorte que les enfants de Dieu n'aiment pas les miracles et que selon le diable il se concentre uniquement sur la parole alors que la parole de Dieu elle manifeste la puissance et la puissance le rôle de la puissance de Dieu selon acte chapitre 4 verset 29 verset 30 verset 31 et hébreu chapitre 2 c'est selon ça le rôle de la puissance de Dieu c'est de confirmer la parole qui est prêchée il faut aimer les miracles il faut aimer les miracles les miracles sont nécessaires pour la foi du croyant les miracles sont nécessaires pour notre bonne santé c'est nécessaire les miracles dans tous les gens les prodiges les signes les délivrances ça démontre que Dieu parle Dieu est vivant Dieu est capable de régler nos problèmes parce que si je viens à Dieu et qu'on ne peut pas régler mes problèmes j'irai ailleurs pour chercher des solutions mais quand quelqu'un vient à Dieu que son problème est réglé il reste avec Dieu Barthymé a suivi Jésus quand ses yeux se sont ouverts quand il va prier pour les malades ils vont suivre Jésus ils vont rester dans ton ministère ils vont rester dans ton église ils vont s'asseoir pour écouter la parole parce que leurs problèmes ont été réglés le vrai Jésus c'est celui qui est puissant en parole et puissant en oeuvre et je prie pour toi pendant que tu es en train de me suivre si tu ne manifestais pas les miracles à partir de ce matin où tu entends ma voix tu reçois l'anxion pour opérer les miracles au nom de Jésus Christ de Nazareth tu prieras pour les malades ils seront guéris tu prieras pour les possédés ils seront délivrés au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth à partir d'aujourd'hui ton ministère prend une autre direction ton ministère prend une autre direction tu reçois l'anxion et tu changes de cap au nom de Jésus tu es fidèle tu crois au miracle le Seigneur te donne les dons de miracles et tu opères les miracles pour guérir les malades au nom de Jésus Christ de Nazareth je prie que tout bouchon mental qui était en toi et qui te rendait réfractaire à la puissance de Dieu soit ôté et qu'à partir d'aujourd'hui tu aimes la parole et la puissance de Dieu car c'est le royaume de Dieu au commencement Dieu créa c'est la puissance je laisse chapitre 1 verset 1 au commencement était la parole c'est la prédication Jean chapitre 1 verset 1 donc le royaume de Dieu c'est la parole et c'est la puissance le royaume de Dieu c'est la parole de Dieu et c'est la puissance de Dieu que Dieu te bénisse je profite pour prier pour toi si tu avais un besoin et que cela tardait maintenant où tu entends ma voix tu reçois ton miracle ton miracle est concret au nom de Jésus Christ de Nazareth mighty God si tu avais posé un sujet de prière tu étais en attente d'exhaustement là où tu entends ma voix la droite de Dieu est puissance et tu es exaucé au nom de Jésus si tu étais malade dans ton corps quelle que soit la maladie que tu souffres maintenant tu es guéri de toutes tes maladies de ta tête jusqu'à la planque de tes pieds tu es totalement guéri va voir le médecin il n'y a plus rien au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth tu étais dans des combats et tu n'arrivais pas à t'en sortir maintenant tes combats s'arrêtent ta lutte s'arrête Jésus prend le contrôle tu es délivré de toutes tes détresses au nom de Jésus Christ de Nazareth on te doit de l'argent je débloque cet argent et tous ceux qui te doivent te payent aujourd'hui même au nom de Jésus là où tu es tu entends ma voix tout démon tout esprit impur tout esprit humain qui s'oppose à ta percée il est détruit maintenant et ta percée est manifeste au nom de Jésus tout sorcier qui s'oppose à ton miracle il est mort ton miracle est concret au nom de Jésus Christ de Nazareth ta délivrance est concrète ton ministère était étouffé maintenant ton ministère explose au nom de Jésus Christ de Nazareth thank you Holy Spirit thank you Jesus je libère le sang de Jésus sur ta vie je libère l'onction de Jésus sur ta vie je libère la puissance de Dieu sur ta vie je libère l'assurance tu bégayais tu tremblais quand tu prêchais maintenant à partir d'aujourd'hui tu as l'assurance pour prêcher sans regarder à l'apparence de qui que ce soit au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth tu ne manifestes pas l'onction maintenant tu reçois l'onction et tu manifestes l'onction au nom de Jésus Christ de Nazareth Dieu te bénisse abondamment Dieu change ta vie Dieu bénisse ta vie ton miracle est concret là où je vais arrêter dès que je vais arrêter attends-toi à un coup de fil miracle attends-toi à une bonne nouvelle au nom de Jésus je déclare une percée financière je déclare une percée spirituelle je déclare une percée maritale je déclare une percée sociale une percée humaine une percée relationnelle au nom de Jésus Christ de Nazareth que Dieu te bénisse abondamment Dieu te bénisse que Dieu te bénisse que le Seigneur t'arrose que le Seigneur t'arrose et qu'il te fasse du bien que ta vie change aujourd'hui que ton ministère prenne une autre direction que ta vie prenne une autre direction que ta vie prenne une autre direction que ta vie prenne une autre direction que ce qui te manquait te soit accordé par Dieu aujourd'hui même au nom de Jésus Maca Labrasquet si tu luttais contre un péché tu as la victoire aujourd'hui même au nom de Jésus ta vie a changé 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 tu entends ma voix ta vie a changé ta vie a changé ta vie a changé tu reçois la force tu reçois l'énergie tu reçois la vitalité la puissance de Dieu au nom de Jésus Christ de Nazareth Dieu te bénisse 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 au nom de Jésus Merci Seigneur Tu as suivi ce message Tu es arrivé certainement en retard Reprends au début Parce que franchement, moi-même je suis béni Je sais que si tu écoutes, tu seras béni Reprends au début, écoute au début Dieu va parler à ton âme Et aujourd'hui, Dieu a changé ta vie au nom de Jésus Je salue, je bénis le Seigneur Que Dieu soit béni au nom de Jésus Amen